L'assurance chômage, qu'est-ce que c'est ? L'assurance chômage est un régime obligatoire de protection pour les salariés du privé qui ont perdu leur emploi de manière involontaire. Elle remplit deux missions principales, indemniser les chômeurs et faciliter leur retour à l'emploi. L'indemnisation des chômeurs. D'abord, l'assurance chômage est utile aux chômeurs en proposant un revenu de remplacement de leur salaire perdu sous la forme d'allocations. Chaque mois, en moyenne, 2,5 millions de personnes ont reçu des allocations de l'assurance chômage. L'assurance chômage fonctionne selon une logique d'assurance et un principe de solidarité entre les salariés. Les indemnités respectent un principe d'assurance, c'est le travail qui donne droit aux allocations chômage. Nous devons tous cotiser à l'assurance chômage. Salariés de toute profession et employeurs de tout secteur versent des contributions à l'assurance chômage qui sont prélevées sur les salaires. Le montant et la durée des indemnités sont calculés sur les dernières périodes d'emploi. Le montant de l'allocation est calculé à partir des derniers salaires. La durée d'indemnisation est elle aussi proportionnelle à la durée des dernières périodes d'emploi, mais ne peut excéder 2 ans ou 3 ans à partir de 50 ans. Ces règles d'indemnisation concernent tous les salariés du privé, quel que soit leur métier, leur secteur d'activité ou le type d'emploi qu'ils occupent. Pour compenser les écarts de salaire et jouer un rôle de redistribution, les allocations sont proportionnellement plus importantes pour les bas salaires et plafonnées pour les plus élevés. Qui en bénéficie ? Aujourd'hui, pour être éligible à l'assurance chômage, il faut avoir travaillé au moins 4 mois, soit 122 jours ou 610 heures au cours des 28 derniers mois. Certaines de ces conditions évoluent. Les règles d'assurance chômage sont régulièrement renégociées par les partenaires sociaux représentant les salariés et les employeurs. L'assurance chômage ne se limite pas aux allocations. Elle soutient les chômeurs dans leur retour à l'emploi avec des mesures de deux types. D'une part, les incitations et aides à la reprise d'emploi. Elles incitent les bénéficiaires de l'assurance chômage à reprendre un emploi en permettant, sous certaines conditions, le cumul d'une partie de leurs allocations et d'un salaire. Dans le même sens, tout demandeur d'emploi qui retravaille voit sa durée d'indemnisation par l'assurance chômage allongée. Une aide facilite la création d'entreprises, en versant aux chômeurs leurs allocations sous forme de capital au début de leur projet. D'autre part, les aides à la reconversion. Elles soutiennent les salariés qui ont subi un licenciement économique dans leur reconversion professionnelle, ainsi que les chômeurs qui suivent une formation. L'assurance chômage est donc un dispositif utile aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Pour les aider et les encourager dans leur retour à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada